Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de bien vouloir prendre place. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis représentatrice d'une émission qui s'appelle les 51% qui porte sur le rôle des femmes dans le monde et dans les entreprises. J'accueille à mes côtés quatre panélistes remarquables. Akiko Yamanaka qui est conseillère spéciale au président à l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est. Björn Jeffrey également à ma gauche, directeur général et cofondateur d'une société suédoise très innovante, très créative qui s'appelle Toka Boka. À ma droite, Rasmus Kjeldal, directeur exécutif de l'Association de protection des enfants au Danemark. Et un peu plus tard dans la matinée, nous allons accueillir une femme qui nous rejoindra, Chiara Kouradza, qui est directrice exécutive du Women's Forum pour l'économie et la société. Elle a eu des petits soucis et elle nous rejoindra plus tard. En attendant, j'ai le grand plaisir d'accueillir son Altesse royale, la princesse Marie, princesse héritière de Danemark. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi d'être invité pour prendre la parole devant vous à cette session très importante intitulée « Col rose, col bleu ». Ce titre reflète les obstacles persistants auxquels font face les femmes et les hommes dans leur accès à l'éducation et aux compétences nécessaires pour répondre aux besoins du monde du travail d'aujourd'hui et de demain. Dans cette session, nous allons évoquer certaines des politiques publiques et des solutions qui donnent plus de pouvoir aux femmes et aux hommes afin de mieux s'épanouir dans leur carrière et de réaliser leur plein potentiel. Bienvenue. Nous savons que l'égalité entre les hommes et les femmes peut transformer notre monde et que combler les inégalités permettra de débloquer la croissance et donner de meilleures chances à tous. Nous avons un cadre d'action mondial, les 17 objectifs de développement durable, au cœur desquels se trouve l'égalité entre les hommes et les femmes et reconnaît que les avancées en matière d'égalité sont nécessaires afin d'avancer sur tous les 17 objectifs. En définitif, avec pour cible un développement durable pour les humains, la planète et la prospérité. Alors pourquoi est-ce que le changement est si difficile à mettre en œuvre ? Est-ce que nous avons adopté une mauvaise approche ? Est-ce que nous nous concentrons sur les mauvais arguments ? Est-ce que nous ignorons le rôle que jouent nos propres comportements et nos propres convictions ? Tout d'abord, il n'existe pas de solution simple. L'inégalité se caractérise par un grand nombre de facteurs éminemment complexes. La norme sociale, les lois discriminatoires, une protection juridique insuffisante, le travail non rémunéré et un accès inéquitable au numérique, au patrimoine économique et à la propriété. Afin de réaliser le changement que nous recherchons, nous avons besoin de nous concentrer davantage sur le rôle des normes sociales et des a priori inconscients et les obstacles que ceci constitue. Par exemple, les normes sociales influencent de beaucoup de façons différentes les décisions économiques prises par les femmes ainsi que les chances qu'elles ont devant elles. Ces a priori réduisent la possibilité de choisir son éducation, sa carrière et ces a priori reflètent les stéréotypes discriminatoires qui ont un impact sur l'égalité de salaire et sur les capacités de promotion de carrière. Les stéréotypes de genre créent des a priori ou des biais sur certaines caractéristiques ou traits de caractère qui s'appliqueraient à chacun des sexes. Un bon exemple de la nécessité de renverser cette mentalité est illustré par une citation de Sheryl Sandberg, directrice des opérations de Facebook. La prochaine fois que vous diriez d'une petite fille qu'elle est autoritaire, dites plutôt qu'elle est un bon manager. Les stéréotypes de genre créent des a priori dont nous ne sommes pas conscients qui ont un impact sur nos décisions et la façon dont nous évaluons les situations. Et comme c'est inconscient, nous pensons que nous ne faisons pas de discrimination. Il est évident que ce n'est pas seulement un petit pourcentage de la population qui agisse en fonction de ces stéréotypes inconscients. Autrement, le changement pourrait se produire bien plus rapidement. Une étude du Forum économique mondial a montré que ces a priori inconscients chez les dirigeants restent encore le principal obstacle à la réussite professionnelle des femmes. Il faut prendre conscience de ce qui est inconscient et nous rendre compte de l'effet de ces a priori sur nos prises de décisions. Nous pourrions commencer par être plus ouverts à ce qui est moins traditionnel, remettre en cause la légitimité des normes sociales contraignantes, des structures d'entreprise et des structures sociétales existantes. En fait, il faut parler de la liberté de choisir. Le droit que devrait avoir chaque fille, chaque garçon, chaque homme et chaque femme à avoir les mêmes possibilités de réaliser leurs rêves. Tout le monde devrait pouvoir réaliser son potentiel et utiliser son talent afin de trouver sa place dans la société. Il en va de la diversité, du respect et de la dignité de chacun. Nous savons que la diversité est porteuse de meilleures solutions, de plus d'innovativité, de croissance et qu'une meilleure diversité reflète davantage la composition d'une clientèle. Et la recherche montre que la diversité au travail permet également des meilleurs résultats d'activité. McKinsey, ainsi, dans une étude, a constaté que les entreprises dont la main-d'oeuvre est plus diverse dépassent de 15% en termes de résultats financiers les autres. Les dirigeants d'entreprises sont de plus en plus conscients que débloquer l'égalité des chances permet de libérer de nouvelles possibilités de croissance. Mais ces obstacles restent toujours en place. Nous devons secouer les structures sociales et d'entreprises qui existent actuellement afin de renforcer la diversité et créer une vraie égalité des chances dans nos sociétés. Est-ce que les femmes devraient s'insérer dans la structure d'entreprise traditionnelle col blanc ? Où pouvons-nous créer de nouvelles structures qui sont suffisamment souples pour accueillir à la fois l'école rose et l'école bleue ? Et comment concevoir des nouvelles structures qui réduisent ces a priori de genre et qui permettent à tout l'arc-en-ciel de trouver sa place ? La culture et la tradition ne sont pas faciles à changer, qu'il s'agisse de culture et de tradition sociale ou d'entreprise. Il faut un effort sans relâche et un engagement plein et entier à tous les niveaux. Mais lorsque le changement arrive et le meilleur changement vient toujours de l'intérieur, ce changement sera puissant et durable. Un des obstacles les plus importants à la diversité, c'est ce que j'ai évoqué précédemment, à savoir les a priori inconscients ou conscients et les attentes que l'on impose aux hommes et aux femmes. Nous savons que ces attentes proviennent de la famille, de l'école, de la maternelle à l'université, de la société ainsi que du monde du travail. Nous devons tous lutter contre ces a priori et ces stéréotypes qui restreignent la liberté de choix de l'individu et limitent le développement et la prospérité des sociétés. Au Danemark, nous sommes de plus en plus conscients de la nécessité de promouvoir des rôles qui sortent des stéréotypes de genre. Quelques exemples. Plusieurs projets existent afin d'ouvrir davantage les crèches à des hommes pour prouver que ceux-ci savent aussi s'occuper des enfants. Une appli également a été créée qui s'appelle le Chamboule Norme, qui vise à renforcer la prise de conscience sur la répartition des tâches entre les animateurs auprès d'enfants, en encourageant ainsi les femmes à jouer au foot avec les enfants et les hommes à faire la cuisine. Ces initiatives sont développées dans l'optique qu'on ne peut pas devenir ce qu'on ne voit pas autour de soi. Nous devons poursuivre dans cette même voie. Nous devons également renforcer nos efforts afin de lutter contre les choix en matière d'éducation qui sont fondés sur des stéréotypes de genre. Dans un marché de plus en plus mondialisé, tous les pays et toutes les sociétés doivent mobiliser toutes les ressources et les talents de tous, quel que soit le sexe. Dans un grand nombre de pays, les filles et les garçons continuent à faire des choix éducatifs en fonction de leur sexe, notamment dans les filières scientifiques, technologiques, d'ingénierie et de mathématiques. Il y a trop d'écarts. Trop peu de filles choisissent les filières scientifiques et technologiques. Une enquête de l'OCDE, conduite en 2015, a constaté que les parents s'attendent moins à ce que leurs filles fassent le choix d'une filière scientifique ou technique. Il est temps de renverser ces attitudes traditionnelles et les attentes que l'on impose aux garçons et aux filles. Nos rôles en tant que parents, enseignants, frères, sœurs et mentors. Nous devons tous jouer ce rôle. Nous devons ouvrir le champ des possibles. Nous devons lutter contre ces stéréotypes traditionnels et permettre à tous les garçons et toutes les filles de faire un choix libre. Je ne le répéterai pas assez. L'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas une affaire de femmes. C'est notre affaire à tous. Et c'est une question fondamentale pour nous tous. Parce que plus d'égalité réelle, c'est bénéfique pour tous. Nous devons tous agir en ce sens, car nous partageons tous le même rêve, celui d'un monde plus solidaire et plus équitable. Soyons inventifs. Remettons en cause les schémas. Travaillons ensemble à construire un avenir où les garçons et les filles, les hommes et les femmes peuvent diriger, participer, façonner le monde de demain. Nous devons également mettre en place un fonctionnement dans les entreprises où l'égalité des sexes et la diversité sont des moyens d'arriver à une meilleure implication, une meilleure performance et plus d'innovation. Afin de façonner un meilleur avenir, afin de croître et de prospérer, nous devons renverser nos idées préconçues, remettre en question les normes sociales, prendre conscience de ce qui est inconscient et travailler à élargir et diversifier les talents. Et c'est seulement dans ce contexte-là que la couleur de nos cols de chemise ne posera plus problème. Merci. Merci, votre altesse. Je vais très rapidement vous présenter le déroulement de notre session. Je suis très heureuse de voir que tous les panélistes nous ont rejoints. Je vais faire quelques remarques d'introduction et ensuite nous aurons une session de questions-réponses avec les membres du panel. Et ensuite, vous, dans le public, vous pourrez participer également. Alors, je vois que vous êtes tous inscrits sur cette application technique extrêmement sophistiquée qui vous permettra d'envoyer vos questions par téléphone mobile ou par iPad. Je vais commencer par me tourner vers Chiara Corazza. Vous avez la parole pour vos remarques d'introduction. Merci beaucoup. Je présente mes excuses à tous et surtout à son Altesse royale pour mon retard. Alors, en introduction, j'aimerais rebondir sur ce que son Altesse royale vient de dire. Nous ne pouvons pas nous projeter lorsque nous ne voyons pas les rôles correspondants autour de nous. Et c'est pourquoi il faut vraiment renverser les schémas préconçus dans la société. Et je vais vous parler de mon expérience personnelle. Alors, ce n'est pas intéressant à titre abstrait, mais c'est parce que lorsque j'ai grandi en Italie, dans un pays qui sortait tout juste de la guerre, où on attribuait un rôle très spécifique aux femmes. Et dans ma jeunesse, tout ce qu'on voulait, c'était devenir des princesses ou devenir des actrices. Il y avait des stéréotypes très fortement intériorisés. Et à cette époque, pourtant, nous n'avions pas de jouets genrés. Nous jouions avec les outils qu'on trouvait. Nous jouions avec les jouets que nous inventions. Ce n'est plus du tout la même chose aujourd'hui, où les garçons et les filles ont l'embarras du choix et doivent s'intégrer dans un système de jeu qui a été imposé par d'autres. Nous, nous inventions nos propres jeux. Au début des années 60, donc pendant ma jeunesse, les stéréotypes sur le rôle des femmes étaient très ancrés. Les femmes devaient connaître leur place, ne pas parler trop fort, ne pas être trop extraverties, être modestes, s'occuper des autres. C'était le modèle de Sicile impératrice. Et nous voulions toutes devenir Sissi. Et pas une seule seconde, on imaginait qu'une femme pouvait aller dans l'espace ou devenir chercheuse. Pourquoi ? Eh bien parce que nous n'avions tout simplement pas ce type de modèle autour de nous. Moi, j'ai deux sœurs et nous trois avons été élevés de la même façon. On nous racontait les mêmes histoires, les contes traditionnels d'Europe centrale. Et nous avons eu des carrières très différentes. Ma sœur, une de mes sœurs, a passé huit ans en Bosnie pendant la guerre parce que ce qu'elle voulait, c'était changer le monde. Et je pense que c'est le résultat de choix que nous avons fait individuellement. Alors lorsque j'allais à l'école, l'école n'était pas mixte. J'étais qu'avec des filles dans la classe. Mais la diversité était tout de même représentée puisque dans ma classe, nous avions des petites filles de 17 nationalités différentes. Puisque cette diversité aussi, elle est importante. Et mes trois premières années d'école, nous avions des cours d'économie domestique. Vous voyez, on nous formatait pour être de bonnes épouses, de bonnes mères, de bonnes femmes au foyer. Alors ce n'était pas une question de stéréotypes, c'est simplement que la société fonctionnait ainsi. Oui, mais si on voulait ensuite faire des choix différents, si on voulait s'orienter vers des filières économiques ou scientifiques, c'était surprenant, c'était perturbant, c'était un acte de rébellion que de choisir une trajectoire différente. Et ce qu'on nous demandait à nous, filles, c'était de faire attention à nos vêtements, de ne pas déchirer nos robes en grimpant aux arbres. Alors, on ne devait pas faire comme les garçons. Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit la faute du système éducatif. C'est simplement que le monde était différent à l'époque. Le monde change, et c'est une bonne chose aujourd'hui. Mais lorsque nous étions enfants, nous n'avions pas cette idée que nous étions en concurrence avec les garçons, que nous devions être aussi bons que les garçons. Ce qu'on nous disait, c'était que les filles avaient une valeur ajoutée différente, que nous devions trouver notre propre place dans la société, quitte à nous faire notre propre place. Et je pense que c'est toujours vrai aujourd'hui. Lorsqu'on parle de diversité, on parle du rôle des femmes et des hommes, c'est important pour la société, mais c'est aussi important pour la performance économique des entreprises. C'est essentiel parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée à avoir plus de diversité. On en parle aujourd'hui, mais à l'époque, c'était bien plus difficile à se rendre compte de cela. Je me souviens, j'étais la seule à m'habiller, à être habillée comme Scarlett O'Hara dans autant n'emporte le vent. Mais ce que je recherchais, ce n'était pas seulement ses belles robes, c'était son courage, sa volonté, sa détermination. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de lire les biographies des reines historiques. Ces reines dont la fille du dernier empereur romain étaient déterminées, elle est tombée amoureuse d'un empereur de Bavière qui avait détruit Rome. Et elle était amoureuse, elle l'a épousée. Vous pouvez imaginer comment a réagi sa famille romaine. Personne ne pensait qu'elle était capable de ça. pour resituer tout cela dans un contexte qui nous intéresse aujourd'hui. La société actuelle a tout de même beaucoup avancé par rapport à il y a 50 ans. Mais si vous me redonnez la parole par la suite, je referai d'autres commentaires. Merci beaucoup, Chiara. Je ne suis pas sûre que nous aurons assez de temps. Je donne maintenant la parole à Bjorn. Bonjour. Je suis président directeur général d'une société qui s'appelle Tokaboka. Et si vous avez des enfants de 3 et 10 ans, vous me connaissez certainement très bien. Pourquoi est-ce que un développeur d'une application parle de ce sujet? Eh bien, je fabrique des jouets, des jouets également sur téléphone mobile. Et nous sommes très... Depuis le début, nous avons pris conscience des questions de genre. Nous avons commencé en 2010 et tous nos produits, il y en a à peu près 35, aujourd'hui sont neutres sur le plan du genre. C'est assez radical dans le domaine des jouets pour enfants. Si vous vous souvenez peut-être que, si vous êtes des enfants, que quand on va dans un magasin de jouets, les jouets sont extrêmement genrés. Il n'y a pas que les produits, mais souvent les murs eux-mêmes, les couloirs sont en rose ou en bleu, donc vous ne pouvez pas vous tromper. chacun sait où il faut aller si vous cherchez un jouet pour une petite fille ou un petit garçon. Mais dans le monde numérique, ça a changé. En fait, c'était une opportunité parce que pour la première fois, on peut faire des produits qui peuvent être choisis de n'importe quelle manière. Il n'y a pas d'idée préconçue. Donc c'était un défi que nous nous sommes lancés. Nous nous sommes dit qu'on pourrait demander des catalogues sur eBay des collègues des jouets des années 50 ou 60 pour voir comment ça fonctionnerait dans le monde numérique sans reproduire ces stéréotypes que nous voulons laisser de côté. Et donc nous avons été devant un choix très intéressant sans tous ces stéréotypes. Exemple. Une des applications les plus réussies, c'est une application qui imite le salon de coiffure. Souvent, c'était considéré comme un jouet pour les filles. ça vient de la tête du mannequin en plastique avec des acquis. L'inconvénient, c'est qu'une fois que vous avez coupé les cheveux du jouet, de la poupée, vous avez terminé parce que ces cheveux ne repoussent pas. C'est contrairement à ce qui est le cas dans la vie réelle. On a parlé à des enfants et nous avons constaté que les garçons aimaient jouer avec ça et nous sommes concentrés sur ce qui attirait les enfants et nous voulions nous assurer que ce soit aussi attirant pour les petites filles que pour les garçons. L'inverse, c'est également vrai lorsque l'on fabrique un produit lui-même, si on a un a priori, on peut se tromper. nous avons fait des enregistrements d'une voix pour une application, un jeu de voiture et on a constaté que les enregistrements des voix des garçons étaient plus agressifs et les enregistrements des femmes étaient en retrait. Donc nous avons inversé les deux et aujourd'hui le personnage de la fille est beaucoup plus dynamique, plus et inversement et donc il y a des petites choses que l'on peut faire pour modifier les perceptions que l'on a du rôle des garçons et des filles ou des hommes et des femmes. C'est un projet social, certes, mais c'est également une très bonne affaire sur le plan commercial. Il y a plus de 150 millions de téléchargements dans 100 pays différents. nous avons dépassé Disney, Sesame Street, PBS, des marques très connues. Donc il est évident qu'il est tout à fait possible d'avoir un business qui marche très bien en tenant compte de ce genre de principe. Merci beaucoup. Rasmus. Merci. Moi, je suis directeur d'une organisation qui s'occupe du bien-être des enfants et une de nos grandes activités c'est d'avoir un téléphone, une ligne téléphonique auquel peuvent s'adresser les enfants pour toutes sortes de services. Nous parlons aux enfants, nous les écoutons et nous essayons également de faire en sorte que cela puisse aboutir à un changement dans la société dans laquelle sont élevés ces enfants. La question de l'égalité entre les hommes et les femmes est vraiment le fondement de tout ce que faisons. Dans tous les domaines, la question du genre se pose de plus en plus. l'année dernière, nous nous sommes rendus compte que quand les enfants écrivaient sur le chat, on leur demandait toujours s'ils étaient un garçon ou une fille. Aujourd'hui, nous leur demandons de se définir eux-mêmes d'après nos recherches. Lorsque l'on impose un type genré, cela représente une contrainte pour certains des enfants qui nous appelaient. Ils ne voulaient pas être jugés comme filles ou garçons. Ils ne voulaient pas être rangés dans une case. Ils nous ont eu de très bonnes réactions. Nous avons participé une enquête qui montrait qu'à peu près 24%, si je ne m'abuse, de tous les enfants qui nous appelaient pendant une certaine période, ne pouvaient pas s'identifier pleinement à une fille ou un garçon. Ce qui montre qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que de plus en plus, les enfants s'interrogent. Ils veulent sortir des cases dans lesquelles on les enferme. mais c'est très difficile dans la société. La recherche a montré que même les bébés sont traités différemment. Si on leur donne un prénom de fille ou de garçon, si on leur change leurs habits, ils joueront de manière différente, ils seront perçus de manière différente. dès l'âge de 6 ans, les filles commencent à ne pas associer leur propre sexe à la question de l'intelligence ou de la qualité d'intelligence. Et ces différences s'intensifient par la suite. Pourtant, les garçons sont bien en retard par rapport aux filles à l'école et on voit ensuite les conséquences de cela dans la suite de la carrière à l'école. C'est une sorte de voyage qui commence dès la naissance et tout vous pousse dans une certaine direction. Il y a d'ailleurs beaucoup de contrôle social qui s'exerce entre les enfants. quand nous avons étudié la question du bullying et les enfants qui imposent leur volonté aux autres, c'est souvent associé aux questions de gens. il y a aussi le monde numérique. Vous en avez déjà parlé, je ne vais pas insister. Et ce que je peux dire, c'est que ce numérique offre toutes sortes de possibilités. nous avons rencontré également des jeunes transsexuels qui ont trouvé sur Internet la liberté dont ils avaient besoin pour s'épanouir. Ils pouvaient choisir un personnage féminin s'ils le souhaitaient alors qu'ils étaient des garçons. Donc voilà ce que je voulais dire pour entamer cette conversation qui devrait être très intéressante. C'est une question de la fluidité et de l'égalité entre les sexes. C'est quelque chose dont nous allons reparler certainement. Akiko, merci Annette. En écoutant la princesse royale Marie, je me suis dit que le mot clé qui doit nous occuper c'est la résilience également à la sensibilité culturelle. Troisième mot clé c'est l'équilibre et je vais évoquer les deux premières notions pour le moment et tout à l'heure peut-être nous pourrons parler de la troisième idée. Comme vous le savez, le Japon avait gagné la première guerre mondiale et est devenue arrogante par rapport aux autres pays et a été battue au cours de la deuxième guerre mondiale et a été occupée pendant plusieurs années par les États-Unis. Les femmes qui avaient des enfants et dont les maris étaient morts pendant la guerre ont connu une période très difficile. Elles ont dû travailler dur pour pouvoir nourrir leur famille, leur donner une éducation parce que leur mari était mort ou n'était pas revenu. d'où cette résilience de la femme espagnole qui, de la femme japonaise qui a dû faire face à toutes ces difficultés. Nous avons connu il y a quelques années dans la région de Tauco un tremblement de terre, un tsunami et une femme a dit dans une réunion publique « Allez vous réfugier dans la montagne. » Au dernier moment, elle a encouragé tout le monde à aller se réfugier. Elle a malheureusement perdu la vie au moment où le tsunami est arrivé puisque jusqu'au dernier moment elle a encouragé la population à aller se réfugier. Elle avait sauvé de nombreuses vies. Les femmes de mon âge en Japon ont commencé à cuisiner des repas pour les habitants de la région mais également pour tous ceux qui venaient leur donner venir en aide. Donc il me semble que la résilience des femmes japonaises est un phénomène historique. Je me suis rendu dans de nombreux endroits comme en Haïti après le tremblement de terre, Chypre et dans bien d'autres endroits. dans les camps de réfugiés syriens en Jordanie et à chaque fois j'ai rencontré des femmes japonaises qui y travaillaient et une femme à Damas qui est à la tête de la FAO qui essaye de venir en aide au peuple syrien en les encourageant à ne pas sortir du pays en développant l'agriculture. Nous avons des qualités de communication très fortes, la possibilité de gérer plusieurs dossiers en même temps. Nous avons la possibilité de trouver des solutions grâce à la flexibilité, à la patience, à la force de caractère pour faire face aux défis. Vous savez peut-être que le Japon était au 105ème rang dans les enquêtes des organisations internationales sur le plan du rôle des femmes et le premier ministre, M. Habe, a assisté à ce qu'il appelle la « womenomics » pour encourager les femmes à participer davantage à la vie économique. Il a créé l'Assemblée des femmes en 2013, nous sommes à la quatrième année. Nous traitons les questions nationales, bien sûr. comment faire en sorte que les hommes puissent mieux travailler avec les femmes, comment favoriser l'éducation, la formation des femmes, comment faire en sorte que l'on puisse développer la législation favorable à l'égalité entre les sexes et l'entrepreneuriat des femmes sera également encouragée. Il parlerait également du rôle des femmes dans la paix et la sécurité. Cette année, au mois de mars, pour la première fois, nous avons assisté sur le thème de la résilience des femmes dans la paix et la sécurité. Comment encourager l'indépendance économique des femmes après un conflit, par exemple? Comment encourager la résilience des femmes après les catastrophes naturelles? Voilà les thèmes que nous avons retenus et je pense que le statut des femmes au Japon dans les statistiques reste très bas, mais notre traduction des samouraïs est encore très forte. Il y a un terme japonais qui s'appelle oksama dont je ne connais pas la traduction. Il s'agit des femmes qui arrivent à gérer les foyers, à nourrir les samouraïs, à nourrir leurs enfants, à entretenir le foyer. Tout cela, c'est la responsabilité des femmes. C'est la raison pour laquelle 70% des couples au Japon, et lui, ça sera sans doute d'accord, dans 70% des ménages, c'est l'homme qui travaille, mais la femme a un pouvoir domestique économique. Et tout est contrôlé par les femmes, sauf ce qu'on appelle les maris à 5 euros pour nourrir, pour acheter le déjeuner au travail. Mais les statistiques ne peuvent pas décrire pleinement la situation. Les raisons pour lesquelles nous devons avoir un point de vue plus large et considérer le contexte historique, la culture et encourager la démocratie. il n'y a pas de modèle unique de la démocratie. Merci. Moi, j'ai 54 ans, je présente le journal à la télévision. La question est de savoir si on va croire ce que je vais dire plutôt que mon collègue qui a l'air plus sérieux. est-ce que nous sommes tous affectés par ces a priori inconscients, même si mon collègue et moi-même avons la même profession. Chiara, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ces préconditions, ces conditions attachées aux carrières féminines et masculines ? Alors, j'ai dit qu'on a beaucoup progressé depuis 50 ans, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est la raison pour laquelle je suis très fier d'être au forum des femmes depuis trois mois. C'est un outil qui me paraît très utile pour changer les choses. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que les femmes sont moins intelligentes, moins douées que les hommes. C'est vrai, encore dans les statistiques. Parce que le cerveau est plus petit, mais Einstein avait un tout petit cerveau également. on peut démontrer qu'il pourrait y avoir des différences biologiques qui expliqueraient ces différences. Je crois qu'il faut lutter contre ce genre de stéréotypes. Ils sont nombreux, ces stéréotypes, mais ça, c'est un des principaux stéréotypes. On dit qu'elle n'arrivera jamais à faire ceci ou cela. Elle n'est pas assez forte. Elle n'arrive pas à maîtriser ses émotions, etc. On entend toujours ce genre de choses. Même dans des professions ou avec des postes équivalents, où on n'a pas besoin de forces physiques pour diriger une entreprise ou dans la politique. et on entend encore ce genre de choses. Et on a du mal à lutter contre ce genre d'ineptie. si les femmes, comme vous l'avez dit, peuvent apporter une vision différente, apporter un changement, c'est parce que peut-être nous avons une attitude différente, celle des hommes. Pour des raisons liées à l'éducation, ce n'est pas une question de discrimination. Au Forum des femmes, au Women's Forum, nous sommes engagés dans une bataille encore plus importante depuis l'année dernière. Nous voulons faire soutenir l'accord de Paris pour la transition écologique. Et les 26 et 27 juin, à Rome, nous aurons une conférence sur les valeurs européennes. Nous célébrons les 60 ans du traité de Rome cette année. et c'est vraiment l'occasion de relancer l'idée européenne. On sait combien l'Europe est importante, les valeurs européennes sont importantes. Et je pense que les femmes peuvent redonner une nouvelle vigueur à ce rêve européen. Ensuite, on parle de diversité, de questions culturelles. Vous voyez ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. nous sommes responsables de ce qui se passe en Tunisie, en Syrie, en Jordanie, en Égypte, en Turquie. L'Europe est responsable de tout cela. Et si nous pouvons ensemble retisser les liens du dialogue avec ces femmes qui ont besoin de nous, de quoi elles risquent de se retrouver au Moyen Âge. et si nous n'arrivons pas à faire cela, nous serons encore responsables de cette situation. Il ne s'agit pas uniquement des femmes ou des hommes. Les hommes semblent moins engagés que nous dans ce genre de lutte. Avec la présidente du Forum des femmes, nous avons choisi comme slogan « Engager pour avoir un impact ». Nous devons avoir la légitimité, la crédibilité pour dire les choses, mais nous devons également avoir un impact. Le monde évolue très rapidement, il y a énormément de difficultés, beaucoup d'innovation, il faut pouvoir maîtriser cette innovation plutôt que ce soit l'inverse. C'est là que la vision des femmes sur l'équilibre entre la vie familiale, la qualité de la vie et la vie professionnelle ont quelque chose de différent à dire. encore une fois, la voix des femmes et l'influence des femmes doit être prise en compte. Et pour la première fois au Caroselle du Louvre, il y aura une conférence là-dessus, une réunion à laquelle on pourra lancer un message très important. La France est sans doute très avancée dans la promotion des femmes. Paris a toujours été une ville très féminine. En Asie, on dit que Paris est la ville du bonheur et je ne suis pas parisienne moi-même, mais effectivement, on se sent très bien à Paris. Donc un message fort venant de Paris pourrait avoir un impact universel puisque Paris est une ville universelle, une ville mondiale. Donc un message très important pourrait être émis. C'est une manière de répondre à votre question. La vision des femmes pour changer la culture. sur moi-même, je voulais vous dire, il y a toujours quelque chose qui m'a toujours frappé. Einstein disait qu'il était plus difficile de changer les stéréotypes que de fissionner l'atome. Et si nous pouvons arriver à la fission des stéréotypes, ce serait une très bonne chose. Tout commence dès la naissance. Je veux savoir comment la technologie avec ce type de produit peut jouer un rôle pour créer de nouvelles normes pour les enfants. Il suffit de se prendre dans un magasin de jouets pour que ce soit évident. Ça commence par les fêtes que l'on organise avant même la naissance. la couleur des ballons. C'est ce genre d'a priori sur lesquels pour lutter. Dans les années 1920, le rose était une couleur masculine il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, tout le monde sait que quand on a une fille, il faut commencer à peindre la chambre en rose. C'est ce qui semble absurde. Donc, c'est la responsabilité des parents et les fabricants de jouets ou de médias. Il faut offrir des alternatives et une sorte de choix possible. Nous, nous sommes persuadés que les jeunes parents cherchent d'autres solutions. Des médias, des jouets, pour leurs enfants qui leur permettent de prendre leurs propres décisions. Ces enfants. Nous, nous nous sommes dit qu'aucun enfant ne doit être exclu par Toka Boka. Donc, nous avons des réunions sur la diversité pour essayer de voir comment nos jouets peuvent être encore plus inclusifs. donc, c'est une politique chez nous qui est très forte et cela a trouvé son écho chez les parents qui estiment que leurs enfants doivent pouvoir prendre leurs propres décisions. si ma fille veut devenir princesse, très bien, mais s'il veut devenir astronaute ou présidente, c'est également très bien. Et donc, nous nous pouvons pouvoir offrir ce choix, cet éventail. Nous ne voulons pas être mécontents du choix que nous donnons à nos enfants. donc, ce genre de discussion, c'est également très utile comme point de départ. Mais il faut que l'on puisse offrir des choix concrets aux parents pour pouvoir refléter toutes ces valeurs. Rasmus, à votre avis, quelles sont les politiques que l'on pourrait mettre en œuvre pour éviter que ces a priori de genre soient internalisés par les enfants et par les familles? Très bonne question. On peut lire toutes sortes de choses intelligentes sur les programmes d'action et les politiques, sur la formation des enseignants, des cadres, des personnes encadrant des crèches, etc. Mais il faut commencer par prendre conscience des priorités inconscients. Ce n'est que si cela est fait que l'on peut commencer à travailler. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Il faut savoir également qu'il y a beaucoup de pressions à laquelle on est confrontés, les pressions culturelles et commerciales essentiellement. Cette question du bleu et du rose, par exemple, c'était une idée commerciale. Si on n'a pas les mêmes couleurs pour les garçons et pour les filles, ça veut dire que le marché est deux fois plus important. On crée une demande pour que les filles achètent des produits de maquillage, etc. ou des jeux particuliers. Donc, on est confronté à ce genre de pression, ce genre de force et pour faire face à cela, il faut que les entreprises l'intègrent dans leurs responsabilités sociales. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux parce qu'on ne peut pas se contenter de plans d'action. je viens du Danemark, un pays nordique et comme l'a dit la princesse héritière, c'est un pays dans lequel on essaye d'agir. Mais quand on compare le Danemark aux autres pays nordiques comme la Norvège, la Suède ou la Finlande, on se rend compte que le Danemark est très en retard. Pourquoi ? La différence c'est que nous avons très peu de politiques très actives dans ce domaine. On n'utilise pas les quotas pour que les femmes participent au conseil d'administration. On n'a pas d'institution spéciale qui soit neutre sur le plan ou non-genrée. Il n'y a pas comme dans les autres pays nordiques de congés parentaux égaux pour les hommes et les femmes. Et on peut voir pourtant que ce type de politique marche bien. Très bonne question. En micro, malheureusement. au Danemark, peut-être on a tendance à se dire que le comportement et les structures de chaque famille relèvent de la responsabilité de chaque famille et que le gouvernement n'a pas son mot à dire. Bon, écoutez, oui, on peut comprendre ce point de vue, mais il y aura des conséquences de cette attitude. Dans d'autres pays nordiques, on a plutôt tendance à dire que c'est la société qui a la responsabilité de créer des structures et d'encourager, si vous voulez, des prises de décisions tenant compte de différents éléments. Par exemple, en obligeant les pères de prendre leur congé parental. Tout d'un coup, quand le père se trouve à la maison, des nouveaux rôles, des nouveaux modèles de rôles deviennent possibles, le père s'en occupe plus, les conversations changent un petit peu, le dialogue, ce qui peut peut-être être intéressant pour le public présent dans cette salle. On a même constaté que les taux de divorce baissent quand les pères profitent de leur congé parental. Voilà, ces autres pays ont vraiment pris la décision d'agir. au Danemark, comme je disais, tendance à laisser aux familles prendre leurs propres décisions. Malheureusement, il y a des retombées. D'ailleurs, ça se voit dans le système éducatif, dans les statistiques, dans le secteur des entreprises. Donc, si j'avais un conseil à donner aux autres pays, je dirais ayez le courage de prendre des mesures par rapport à ce qui se passe au sein des familles, par rapport à ce qui se passe dans les crèches, etc., si vous espérez véritablement progresser. Bon. Avec la mondialisation, avec Internet, moi, je suis australienne, mais je vis ici en Europe. Et du coup, ça devient très facile pour moi, en fait, de proposer ce qui devrait être nos normes culturelles. Mais dans des pays tels que le vôtre, madame, et je vois qu'il y a beaucoup de questions qui se déroulent sur l'écran. pourquoi est-ce qu'on ne met pas l'accent sur des cultures où il y a une véritable oppression des femmes. Bon, il n'y a pas d'oppression terrible au Japon, mais la situation est quand même très différente par rapport à l'Europe. Alors, comment est-ce qu'on voit ces a priori du genre au Japon? Comment est-ce que ces stéréotypes se manifestent? Bon, moi, je dirais qu'il faut commencer avec l'éducation et peut-être l'éducation des garçons. On a déjà beaucoup travaillé sur comment acquérir une plus grande indépendance pour les filles à travers le système éducatif. Mais qu'en est-il pour les garçons? Comme je vous ai dit, au Japon, le rôle des femmes au foyer n'est peut-être pas aussi terrible qu'on pourrait penser. mais il y a beaucoup de discrimination qui persiste et non seulement au Japon mais en Corée et dans d'autres pays voisins aussi. Pour vous donner un exemple, moi, j'ai deux fils. Ils sont grands maintenant, ils sont adultes. Mais je me souviens comment mon premier fils était à l'école. Il est rentré à la maison avec une très mauvaise note en éducation civique. Alors, il y avait une question dans le test. Quel est le rôle des femmes? Quel est le rôle des hommes? Alors, dans ma famille, tout est partagé. Mon fils a donc répondu que c'est le père qui doit faire la vaisselle mais c'est la mère qui s'occupe de préparer le repas. Qui sort les poubelles? Lui, il a répondu le père qui fait le ménage. Et là, il a répondu c'est le père qui doit passer l'aspirateur. C'est le père qui fait la lessive et c'est la mère qui repasse. Voilà. Du coup, il a gagné une note vraiment très mauvaise et il n'a rien compris. on s'est assis autour de la table et on a discuté et on a expliqué que peut-être notre situation était assez exceptionnelle et que les autres familles japonaises font différemment. je suis très fier de mes deux fils. Ils ont une excellente relation avec leurs femmes basée sur le respect et je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur l'éducation des garçons surtout dans les pays d'Asie. Je me souviens de ce qu'avait dit le professeur Galbrette de l'université de Harvard. Grand économiste. Je l'ai rencontré en 2004. Il m'a dit Akiko, le Japon et les États-Unis ont réussi à fabriquer des produits fabuleux. mais je me demande si nous avons réussi à aider nos populations à être heureuses. Alors, quand je l'ai rencontré quelques années après au Parlement, il m'a dit bon, alors, réfléchissez sur les trois grands enjeux de notre siècle. Il m'a dit bon, d'abord, il y a le problème des riches et des pauvres. Il avait six raisons. Ensuite, il m'a dit il va falloir réfléchir aux problèmes liés au nucléaire. Et troisièmement, il m'a dit réfléchissez à la discrimination traditionnelle entre les hommes et les femmes et entre les races. Alors, la dernière fois que je l'ai rencontré, c'était en fait en 2002. Il était en photo roulant. il m'a dit il m'a dit Akiko, il ne faut pas que le Japon se calque sur la réalité des États-Unis. Travaillez votre propre identité. Voilà ce que j'ai retenu de ces interventions si importantes pour moi. Travaillez sa propre identité. Ne suivez pas le modèle d'autres pays. Les pays en développement n'ont pas à suivre nécessairement le modèle des pays développés. Ce n'est pas toujours la bonne solution. Rasmus, vous vouliez intervenir? Oui, j'ai voulu intervenir quand vous avez posé la question de savoir si on sait comment rendre nos populations, nos citoyens heureux. en ce qui concerne les enfants, je pense qu'il y a vraiment un stress pour la population de jeunes filles. Et ce stress s'empire de façon grave. Ces stéréotypes, ces a priori, sont source de stress. Les jeunes filles qui prennent contact avec nous, en fait, sont anxieuses, elles souffrent de solitude, elles pensent au suicide, elles se font du mal physiquement. Alors, on était... Et ces problèmes de stress ont maintenant été parmi les 50 problèmes les plus graves. Maintenant, ils sont parmi les 10 problèmes les plus graves. Donc, il y a quelque chose de terrible qui se passe avec cette pression terrible sur les femmes par rapport à leur performance. La pression n'a jamais été aussi forte dans le passé. Et il y aura des conséquences au fur et à mesure que ces jeunes filles grandissent et deviennent adultes. Elles ont peur de ne pas être à la hauteur en tant que jeune fille, en tant que femme. Mais en fait, ce sont les garçons qui sont plus en retard. Mais bon, pour eux, c'est peut-être moins grave parce qu'il n'y a pas ces attentes. Bon, Kiala, je sais que vous voulez intervenir, mais bon, le temps presse. et je tiens beaucoup aussi à donner les paroles au public. Bon, deux questions. Une pour Chiara et une pour vous, Bjorn. Alors, moi, je présente une émission pour les femmes et vous, vous êtes directeur du Forum des femmes. Est-ce que vous pensez que ces initiatives sont véritablement efficaces parce qu'en fait, on met nos problèmes à part. On fait de la ségrégation et en fait, il y a un peu d'hommes qui participent à nos processus. Mais c'était précisément ce que je voulais dire. Comment travailler plus avec les hommes et avec les garçons aussi. Une des choses que nous voulons cibler au foyer, c'est comment faire travailler les hommes, comment atteindre une parité. nous ne sommes pas des Amazones. Si on n'arrive pas à faire évoluer la société et si on n'arrive pas à évoluer les rôles des hommes et des femmes, c'est sans espoir. Alors, je voulais revenir à quelque chose qui me semble très important. Dans les entreprises, il me semble qu'il faut convaincre les dirigeants de plus haut niveau pourquoi la diversité est importante pour la bonne performance de leurs entreprises. Pourquoi encourager les potentiels des femmes? C'est utile pour les entreprises. Donc, il faut convaincre ces dirigeants, surtout quand il s'agit d'hommes et hommes ayant le pouvoir décisionnel, le pouvoir tout court. aujourd'hui, on n'a peut-être pas beaucoup parlé de l'éducation. Qu'en est-il pour les pays qui ont des besoins criants? Bon, en fait, je dirais qu'il y a des besoins partout. Vous avez cité le Danemark. Ma soeur habite en Suède et la Suède n'est pas parfaite, mais pourtant la Suède est considérée comme un exemple. plus un pays est en fait considéré par les autres comme étant exemplaire, plus le pays a la responsabilité de développer vraiment des bonnes solutions. Ce n'est pas la France, les États-Unis ou la Suède qui vont prendre les décisions pour la Turquie ou l'Arabie saoudite. Ce sont ces pays qui vont prendre leur pays. Mais c'est à nous de créer un rêve pour ces pays. on ne va jamais pouvoir forcer, obliger qui que ce soit de faire quoi que ce soit. Mais il faut convaincre. Est-ce qu'il faut être pédagogique? Je n'aime pas le terme, mais je préfère repartir du partage des valeurs de notre société. C'est une question de dialogue. En plus, dans les pays avancés, on arrive à démontrer que cette diversité est utile, plus les autres vont suivre. Vous travaillez dans Silicon Valley et pourtant, on vous fait des reproches par rapport à votre industrie qui, en fait, parfois nous fait penser aux émissions des années 60 telles que Mad Men, etc. Alors, je sais que votre environnement est assez insolite, que votre objectif est de promouvoir l'égalité homme-femme. Mais, par rapport à cette industrie high-tech, qu'est-ce qu'il faut faire? On aurait pu penser que le Silicon Valley pouvait peut-être montrer le chemin. bon, il y a quelques signes encourageants de plus en plus. Ceux qui ont du talent cherchent des employeurs qui prennent au sérieux ces questions. Alors, ce n'est peut-être pas le seul critère, mais de plus en plus, on voit les jeunes talentués dire, ben, moi, je ne pourrai jamais travailler pour une entreprise avec de telles valeurs et d'autres jeunes qui quittent des entreprises qui ont une mauvaise réputation, qui ne prennent pas ces questions au sérieux. Et au fur et à mesure, en fait, les gens votent avec leurs pieds. cela a peut-être accéléré les changements. On aurait pu espérer plus de vision, mais bon, par rapport à ces changements de politique, mais quelles que soient les raisons, je pense que les choses commencent à évoluer un petit peu. Très bien. Alors, il nous reste 15 minutes. Je vais maintenant ouvrir la discussion. Vous pouvez peut-être lever la main. On va vous passer un micro. Dites-nous quel est votre nom, pour quelle organisation vous travaillez. et, bon, moi, j'ai l'habitude de travailler à la télé, et donc, je vais vous couper la parole si jamais vous monopolisez le micro trop longtemps. Donc, soyez assez succinct. Bonjour, Pia Sunda. Tout d'abord, merci de ces exposés que j'ai trouvés fort intéressants. je tiens vraiment à vous remercier de ce que vous avez dit par rapport à comment on élève nos enfants. Moi, je suis mère et je travaille pour une ONG en Finlande. Et je trouve que ce que vous avez dit en fait est très juste. On traite nos jeunes enfants différemment selon leur sexe et ce n'est pas bon. puis il y a la question de volonté. On peut améliorer la situation de nos filles si on le veut. Ma question est de savoir qu'est-ce qui est la première chose la plus importante que nous pouvons tous faire pour améliorer l'avenir de nos jeunes filles? Quelle serait la première action? En tant que mère, mes enfants maintenant sont adultes d'une trentaine d'années, il faut en fait apporter le même amour aux deux et leur laisser choisir eux, les encourager dans leur choix et ne pas imposer nos propres ambitions sur nos enfants. Dire, bon, je voudrais que mon fils aille à Polytechnique. encouragez-les, accompagnez-les et donnez-leur confiance. Moi, j'ai une fille et un garçon et pour moi, c'est très important, je pense que c'est important pour nous tous, qu'ils trouvent le bonheur et qu'ils fassent leurs propres choix, les choix qui leur conviennent. Rasmus, en fait, je crois que j'ai déjà répondu. Le premier pas, le pas le plus important, c'est de rendre ce qui est inconscient conscient. C'est un pas énorme. Ça veut dire que les parents doivent remettre en question se remettre en question. Les parents, le personnel des crèches, les enseignants doivent constamment se remettre en question par rapport à cet inconscient. Sur l'Internet, il y a beaucoup d'a priori. si on met un PDG dans Google, on ne vous montre que des hommes. Si vous utilisez des outils de traduction, puisqu'il y a plus de textes consacrés aux hommes, en général, en fait, la traduction va vous dire « ils » plutôt qu'« elles ». Il y a tant de biais, il y a tant de préjugés, tant d'a priori. On ne peut pas y échapper complètement, mais on peut commencer à réformer nos sociétés à travers nos relations, à travers nos systèmes éducatifs, etc. Pour conclure, pendant deux week-ends récemment, j'ai assisté à la confirmation une semaine de mon neveu et la deuxième semaine de ma nièce. Je pensais déjà à ce séminaire. Alors, pour ma nièce, les discours disaient qu'elle était très bien à l'élève, qu'elle était très sociable, qu'elle avait beaucoup de copines, peut-être même un peu trop. Que des louanges par rapport à ses talents. Alors, les deux, les deux ensemble sont assez brillants. Pour le garçon, on a parlé de son intelligence. Pour mon neveu, on a dit, bon, il va conquérir le monde. Et voilà, je me suis dit, voilà, au sein de ma propre famille, nous continuons à renforcer ces stéréotypés à travers ces discours qui arrivent à un moment très important pour nos enfants, la confirmation. Et qu'est-ce qu'on confirme? Tous ces préjugés qu'on a cumulés pendant les 15 premières années de leur vie. Voilà quelque chose qu'on peut faire déjà au sein de nos familles. Akiko, comme je vous ai dit, je pense qu'il faut commencer peut-être avec l'éducation, l'éducation des filles comme des garçons, mais surtout des garçons. D'après des recherches récentes dans une université américaine ou japonaise, j'ai oublié, une femme prononce 20 000 mots par jour alors que les hommes vont prononcer 7 000 mots par jour. Quelques différences. Mais l'égalité ne veut pas dire faire exactement la même chose aux hommes et femmes. Si vous pouvez être une femme qui travaille avec des enfants ou une femme qui travaille sans enfants ou une femme au foyer, il faut que les garçons aient les mêmes possibilités. nos sociétés, les choix de nos sociétés sont vraiment le fondement de tout. Et c'est pour cela que moi, je lancerai un appel à l'équilibre. L'équilibre, pas seulement au niveau national seulement, au niveau local seulement, mais au niveau personnel. La mondialisation, la régionalisation me semble très importante, au niveau local, régional, étatique, les informations technologiques, la protection de la vie privée, la raison individuelle, l'orientation professionnelle, la dichotomie entre le spiritualisme et le matérialisme. Je suis convaincue aussi qu'il faut voir des solutions non militaires, pas uniquement des solutions militaires. Et puis, il y a aussi la dichotomie entre les intérêts nationaux et les intérêts à l'échelle internationale. Voilà ce qu'il faut apprendre à nos enfants, qu'ils soient garçons ou filles. On peut beaucoup partager quelles que soient nos différences. Et je dois dire combien j'étais impressionnée en tant que mère qui évoquait les quatre noms, non, les quatre neiges. Neige blanche, jaune, rouge et la neige noire. Neige blanche. Quand la neige tombe et elle est blanche, les blancs disparaissent. Si la neige était jaune et y neigeait de la neige jaune, les Asiatiques disparaissent. La neige devient rouge, bon, les Indiens d'Amérique disparaissent. Et la neige noire couvrirait les peuples de peau de race noire. Si on avait quatre couleurs de neige, on serait tous égaux. D'autres questions? Ah, nous avons peut-être aussi un monsieur au fond de la salle qui voudrait poser une question. Tout à l'heure. Je suis Paula Limpanin. Je travaille pour une fondation qui travaille pour les enfants et les jeunes ayant des handicaps. Alors, on parle de diversité selon le sexe, mais pour ceux qui ont le pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas un problème de percevoir les personnes ayant des différences physiques ou autres comme une menace? de plus en plus, il y a des études et beaucoup d'exemples qui montrent que non, ces personnes ne posent pas une menace. La différence n'est pas une menace. Alors, le salon de coiffure, si j'avais fait ça uniquement pour des filles, en fait, j'aurais eu la moitié des clients. Voilà une bonne approche. Plus j'arrive à rendre mes produits inclusifs, plus j'aurai des clients. Alors, ce n'est pas la seule raison de procéder ainsi, mais il y a d'autres arguments semblables. c'est peut-être juste une anecdote, mais je pense que c'est une hypothèse qui est tout à fait étayée par les études. très rapidement, je voudrais ajouter quelque chose. Quand on travaille pour les médias, les médias souvent reflètent la société et vraiment, on n'arrive pas à refléter la diversité de notre population. C'est pour ça que je crois tellement dans mon émission. Alors, Bloomberg, par contre, fait beaucoup de choses. Bloomberg a une politique qui dit qu'on ne peut pas y avoir une émission quelconque ou un article sans le point de vue des femmes. Anna Winkler, qui était l'éditeur en chef à l'époque et qui avait adopté cette politique, avait dit trois, et il avait prononcé trois mots, la diversité, c'est le profit. Voilà. Alors, le temps presse, mais nous allons prendre encore quelques questions. Bonjour, je suis Oli Tipawata et je travaille pour une association pour le développement de l'éducation en Afrique. Alors, une question à vous tous. La perspective africaine. Pour quelqu'un comme moi-même, par exemple, qui veut pouvoir être une mère, une femme et un PDG, je veux le mieux des deux mondes. Alors, l'environnement du travail est très difficile pour les femmes. Est-ce qu'il y a des exemples qu'on peut citer pour nos jeunes pour les encourager à vouloir le mieux de ces deux mondes? Actuellement, c'est pratiquement impossible. soit les femmes qui sont déterminées à travailler renoncent à une famille, à une vie de couple ou elles renoncent à la vie professionnelle. Vous avez vraiment identifié une question très importante, mais une question qui n'est pas un problème qui n'est pas spécifique à l'Afrique, mais qui est mondiale. Il y a tant de femmes qui méritent plus. Mais ce n'est vraiment pas un problème limité à l'Afrique. Ce qui me semble très important, c'est en effet de citer des modèles pour inspirer. On ne peut pas faire quelque chose qu'on n'a jamais connu. Donc, des exemples de femmes qui ont réussi une carrière tout en étant mariées et une bonne mère, beaucoup de ces exemples existent. Il faut peut-être les valoriser, les faire connaître et les rendre plus visibles. quelqu'un a dit qu'il y a essentiellement des PDG hommes, mais bon, il y a beaucoup de femmes qui méritent peut-être plus cette attention, qui ont réussi. Et puis, comment convaincre les hommes à mettre la bonne personne à la bonne place que ce soit homme et femme ? Bon, ce n'est pas une question uniquement de valeur, c'est une question de bon sens économique à Rome. Un premier ministre a nommé cinq femmes chefs d'entreprises importantes dans le secteur transport, énergie, etc. Si d'autres présidents, d'autres premiers ministres devaient suivre cet exemple, d'autres entreprises auraient plus de courage aussi de nommer des femmes chefs d'entreprise. Suivant l'exemple de notre premier ministre, notre ministre de transport anciennement était un PDG dans une entreprise. Grâce à ces exemples, de plus en plus de femmes se présentent pour ces postes. Christine Lagarde, par exemple, était un véritable mentor pour beaucoup de femmes qui se sont dit, si elle a réussi, si elle a réussi à nous aussi, on peut peut-être réussir. Elle était vraiment un modèle d'un modèle. Rasmus? Oui, par rapport aux femmes et les opportunités professionnelles, quelque chose qu'on a tendance à oublier porte sur la question de l'âge et la carrière. Très souvent, les femmes reviennent sur le marché de travail assez tardivement après avoir élevé leurs enfants. Peut-être une bonne trentaine. Il y a aussi un problème d'âge dans le choix de postes de direction. Par exemple, si vous nommez quelqu'un qui est 39, qui a 39 ans, ils n'ont jamais le temps d'arriver au sommet. C'est à cet âge-là qu'arrivent les femmes, alors que peut-être l'entreprise a fixé les limites à 35 ans et du coup, les femmes sont exclues. Ça, c'est vraiment très dommage. Oui, je me souviens d'un entretien où on m'avait expliqué que le fait qu'on travaille plus longtemps veut dire que les parcours auront à changer. Oui, merci. Je suis Mette Nunita. Je travaille au Japon dans un institut de recherche sur le développement. J'ai une question. ce qui m'intéresse, c'est la formation à l'âge adulte. On parle souvent des garçons et des filles, de l'éducation à l'école, à une société libérée de la discrimination fondée sur le genre, mais on parle peu de la nécessité de changer les états d'esprit des adultes. Souvent, on adopte un discours moral. On dit que c'est bien d'avoir l'égalité entre les hommes et les femmes. mais est-ce qu'on ne peut pas introduire un nouvel argument qui va au-delà de la moralité ? Parfois, on met en avant les avantages économiques et le développement économique et l'ouverture des choix avec une meilleure égalité en femmes. Mais comment mieux convaincre de la nécessité de ce changement d'état d'esprit sans s'en tenir exclusivement au discours moral ? Merci. Akiko. Merci pour cette question très concrète. L'année dernière, pour la première fois, au WAW, à l'Assemblée mondiale pour les femmes, présidée par le Premier ministre AB, nous avons prévu une session intitulée « Impliquer les hommes dans la réforme » et nous avons invité beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, je suis très heureuse parce que je vois que nous avons également deux hommes sur scène et c'est essentiel que les hommes soient présents. donc je pense qu'il faut que ce type de travail de réflexion soit poursuivi. Mais je pense que pour qu'on y parvienne, c'est de la responsabilité des femmes. L'ambassadeur américain auprès du Japon, Thomas Foley, m'a dit « Lorsque je fais un discours à Chicago, j'utilise mon arme secrète. L'arme secrète pour transformer le Japon, ce sont les femmes japonaises. Donc je pense qu'il existe effectivement cette arme secrète qui n'est pas une arme militaire pour parvenir à la paix et la stabilité dans le monde et pas seulement au Japon. Et je pense qu'il ne faut pas seulement se concentrer sur les enfants, sur les jeunes enfants, mais aussi sur l'implication, la participation des hommes dans des actions comme la nôtre aujourd'hui parce qu'il y a 10 ans aux conférences sur les femmes, il n'y avait que des femmes. Et aujourd'hui, c'est plus diversifié parce que nous avons besoin de cette prise de conscience de la part des hommes. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous pouvons choisir quelle vie nous voulons dans la société où nous vivons, eh bien ça, c'est important pour l'individu, mais c'est important aussi pour la politique et c'est vers cet objectif que nous devons tendre. Échanger nos idées, dialoguer, partager ce qui fonctionne, que ce soit en Occident, en Orient, en Amérique du Nord, du Sud, en Amérique centrale, ça peut être n'importe où. Je pense que les femmes peuvent être une arme secrète non militaire. Merci. Je pense que nous allons conclure là-dessus. Merci d'applaudir mon panel. Remarquable. Petite note de conclusion. J'espère que cette réflexion ne s'en tiendra pas là. N'hésitez pas à apprendre ce que vous avez retenu aujourd'hui et à en parler avec vos familles, vos collègues. Et n'hésitez pas à regarder notre émission, les 51%, où nous présentons des nouvelles et des actualités qui remettent en cause les schémas traditionnels et préconçus sur le rôle des femmes et des hommes dans le monde. Merci. Sous-titrage FR